Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La nouvelle destination pour les informations sportives, les cotes et casinos en ligne gratuits au Québec. Tu sais, Martin, que je me maintiens toujours à peu près. On est près de 55 000 dans le Grand Pool. Je suis toujours aux alentours de la 10 000e position et 12 000e. Et là, j'ai fait un bond cette semaine. Je me retrouve exactement à la position 8 281 sur 54 000. C'est quand même pas pire. Et dans le groupe dont on jase, un petit bond également. On est plus de 1 200. 203. Pas si pire. Puis l'écart n'est pas si grand que ça. Toi, je ne sais pas à quel endroit tu te situes, mais je pense que tu as fait un petit bond toi aussi. Oui. Si on n'était pas TV, je te dirais que tu me torches. Mais on est à TV, donc je ne te le dirais pas. Je suis 20 000e, mon chum. C'est mieux par rapport à ce que j'étais avant, mais c'est encore exécrable par rapport à toi. Et dans le pool où on jase, bien, j'ai franchi la moitié. On est 1 200. Je suis rendu à 498. La transaction, écoute, ça n'a pas de sens, le gros. Ça n'a pas de sens. Moi, le deuxième groupe, puis là, je le sais en plus, quand je bote ça, le monde va faire « Bien, voyons d'or. » Le deuxième groupe, ça ne s'appelait pas « Piquer des veilles ». Il y avait Sidney Crosby, Jack Icoe, souviens-toi, qui avait commencé en feu. Patrick Kane, qui est l'enfant pauvre de cette catégorie-là, à 7 % des gens qui l'ont choisi. Seulement 7 % ont choisi Patrick Kane. Pourtant, c'est lui qui mène. Austin Matthews, 50 % des gens, et il est blessé. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et Artemy Paranarin, à 26 %, bien, lui, il est en pause pour les raisons qu'on connaît. Puis là, moi, j'avais Sidney. J'étais convaincu que Sidney allait rebondir et tout ça. Sidney, malheureusement, est à 18 points, alors que Patrick Kane est à 34. Sends-tu comment ça me fait mal? Je ne pensais jamais dans ma vie échanger Sidney Crosby, mais je le fais pour Patrick Kane. C'est correct. Moi, tu sais, j'hésitais un peu parce que je me disais, écoute, ça va tellement bien. Je n'ose pas faire de transaction. Je sais qu'on n'est pas obligé. Mais là, j'ai dit, pour la chose, il faut que je fasse un move. Donc, je suis allé à la position 21. Mais non, mais c'est ça. J'étais allé à la position 21. J'ai dit, tiens, je peux peut-être... Moi, j'avais pris Max Trump. Là, il est blessé. Puis tu sais, les Flames, ils ont de la misère à battre un 9. C'est ainsi. Ça fait que ce n'est pas facile. Je l'ai enlevé. Et là, mon choix était quand même assez limité dans ce groupe-là parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et là, j'ai décidé d'y aller avec Tristan Jarry, des Pingouins de Pittsburgh, qui, je souhaite, va me donner quelques points. Puis quand Mark Trump reviendra, puis si les Flames se replacent, bien peut-être que je ferai... Parce qu'on peut refaire un changement. Tu sais, si on enlève un gars, ça ne veut pas dire qu'il finit la vie. Donc, je verrai à ce moment-là si le besoin se fait. Se fait sentir. Je vais le réintégrer dans l'alignement. Oui. Non, mais Mark Trump, tu sais ce que j'en pense. Je ne l'aurais pas pris de toute façon. J'avais pris Darcy Kemper, qui était le candidat et le seul unique candidat au trophée Vizina avant de se blesser l'an passé. Bon, il était à 15 points. Mark Trump en avait 19. Donc, il n'était pas si pire que ça. Jarry, ça n'a pas été facile pour lui depuis le début de l'année, mais il semble retrouver ses repères depuis qu'on a un nouveau directeur gérant là-bas. Donc, excellent pic. Excellent pic. J'aurais dû faire le mouvier. J'aurais dû faire le mouvier. En tout cas, ça va bien, mes affaires, puis je suis content parce que tu es le maître, puis là, l'élève dans le pool surpasse le maître depuis le jour 1 de la saison. Mais l'important, c'est le dernier jour. C'est là que ça va se décider si je réussis à gagner face à toi. Tu sais-tu pourquoi on fait des pools de hockey? Pour avoir du fun, pour s'amuser. Pour s'écoeurer, se taquiner un peu. Ça fait que va donc chez le bonhomme. C'est ça. C'est ça. Bien, c'est fait. Écoute, ça prouve une chose que j'ai le dessus sur toi depuis le début. OK. Aujourd'hui, grosse émission. On l'a donc dit François Gagnon dans quelques instants, Gaston Therrien également. Mais d'abord, ce matin à 11h, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, s'est adressé aux membres des médias pour expliquer un peu sa décision. C'est survenu hier après le match, à peu près 45 minutes après le match. L'annonce est sortie que le Canadien relevait de ses fonctions l'entraîneur des gardiens, Stéphane Waite, et procédait à la nomination de Sean Burke pour le remplacer. Burke sera absent pour deux semaines, le temps de la quarantaine, et sera ensuite en poste. Donc, si vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de suivre le point de presse, voici un résumé de ce qui a été dit au cours des dernières minutes. Et par la suite, on en jase avec François Gagnon. Ce n'est pas une décision qui est toujours facile, puis la raison que ça s'est faite hier, c'est qu'il a fallu que je sois à 100 % du terme et de ma conscience de prendre la bonne décision. Alors ça, ça a été décidé hier durant la journée. Quand tu prends une décision, il y a toujours le côté humain, OK? Alors, la raison que je ne l'ai pas faite avant le match, je ne voulais pas que ça devienne une distraction alentour de l'équipe. Pourquoi après la deuxième période? Parce qu'à ce moment-là, Stéphane, il n'y a aucun enjeu pour le match. Alors lui, il va venir en bas après la troisième période, au fin de la rencontre. Alors, je voulais que ce soit le plus facile, un, pour lui, de ne pas être alentour des instructeurs, des joueurs. Je pense que le côté humain, ce n'est pas facile de se faire annoncer ça. Alors, je voulais que ce soit facile pour lui. J'ai pris aussi en considération l'équipe. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire après la deuxième. Comme ça, il avait la troisième période pour prendre ses choses et quitter. Comme DG, comme chef d'entreprise, comme on pourrait dire, la journée que je vais aller consulter un joueur, puis je vais lui demander son opinion, qu'est-ce que je devrais faire, ça ne marchera pas. Alors, j'ai pris une décision basée encore là sur les outils que je dois nécessaire à donner à Kerry et à Jake, parce qu'on a deux gardiens ici, pour continuer puis avoir l'étape de le full potential. Kerry, il a été averti après le match, quand la décision finale était annoncée à Stéphane. Alors, il n'y avait aucune... Je n'ai jamais communiqué à Kerry pour lui demander son opinion. La journée que je fonctionne comme ça, écoute, I'm not the right guy for the job. J'ai décidé que pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'était d'amener... Premièrement, la personne que j'amène, c'est une personne qui a de l'expérience, qui a beaucoup de crédibilité. Ce n'est pas un changement juste pour faire un changement. Sean Burke a fait du très bon boulot en Arizona. Il a de l'expérience. Il a porté les jambières. Puis, je pense qu'il est capable de se mettre dans la peau d'un gardien qui passe des périodes plus haut, des hauts et des bas. Alors, à la fin de la journée, c'est là-dessus que je me suis basé pour prendre ma décision. Alors, on vient de voir les commentaires de Marc Bergevin et François Gagnon se joignent à nous. Les deux, vous étiez à la conférence de presse. Vous y avez participé. Ma première question, on ne peut pas reprocher à Bergevin de prendre des décisions. Ça, c'est un. Et deux, êtes-vous surpris du moment, du timing? Je vais prendre le terme anglophone. C'est quand même spécial, après la deuxième période quand j'ai dit ton entraîneur des gardiens. Pas sûr, moi, que c'est super, ça. Pour Stéphane Waite. Vas-y, François. Bien, écoute, je vais laisser Martin après. Mais pour l'explication de la deuxième période, ça, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Tu veux éviter à Stéphane Waite d'avoir à l'apprendre devant tout le monde après le match, dans le tumulte du vestiaire. Ça, il n'y a pas de trouble. J'ai un peu de problème avec le timing, comme tu dis, le moment qui a été choisi. Pourquoi pas le faire la semaine dernière? C'est presque sept jours à l'heure près. Alors qu'on a annoncé les départs de Kirk Muller et de Claude Julien. Surtout que ce sont exactement les mêmes raisons. J'attendais d'être à 100 % sûr. J'ai remarqué au cours des dernières semaines qu'il y avait des tendances lourdes qui n'étaient pas intéressantes. Moi, j'ai l'impression, j'ai deux impressions. La première, quand Claude Julien est venu remplacer Michel Thérien en 2017, souvenez-vous que le premier match était contre Winnipeg. Le Canadien avait perdu, mais Price avait été absolument sensationnel dans ce match-là. Premier match de Dominique Ducharme contre les Jets, il a été ordinaire. Il a laissé filer des avances de 2-0 et de 3-1. Puis en troisième période, il n'était pas l'ombre du gardien qu'il doit être. Première observation. Deuxième observation, Marc Bergevin dit, je ne suis pas allé voir Carey Price. Je n'ai pas posé de questions à Carey Price. Et il a tout à fait raison. S'il avait fait ça, il ne mériterait pas sa job et son salaire de directeur général. Mais Carey Price n'avait même pas besoin d'être questionné. Il parlait très fort par ses performances. Donc, pour moi, après avoir été en grande partie responsable du congédiement de Claude Julien, il est maintenant responsable du départ de Stephen Waite. Parce que si Price garde les buts comme il est capable de le faire, comme il l'a fait sous Claude Julien, comme il l'a déjà fait sous Stephen Waite, on ne parle pas de ça ce matin. Tout à fait. D'ailleurs, François, t'as eu, bravo, t'as eu culot, t'as posé, tu sais, ça, c'est ta pensée, tu nous l'exprimes à nous, mais quand t'es devant Marc Bergevin, tu mets tes culottes puis tu lui as posé la question. Tout de suite, lui, ce qu'il a voulu dire, c'est arrêtez ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est pas la faute à Carey Price. Puis c'est comme, moi, j'aime ça quand Marc Bergevin nous parle parce que j'ai comme l'impression que je suis capable de lire en lui. Moi aussi, je suis d'accord. Des fois, il nous dit la vérité, mais des fois, il nous dit la vérité, il nous patine. Puis j'ai comme l'impression que je le sais quand il nous patine, tu sais. Fait que quand il te dit, non, moi, je ne défends pas Carey Price puis je ne l'en sens pas, sauf que c'est la nature de la bête. Si le Canadien était 82-0 à tous les années, les coachs, les GM, le soigneur, Stephen Wade, tout le monde garderait sa job. À chaque fois, il y a des lacunes dans quelque part. Donc, les gens vont prendre tes paroles, François, puis ils vont dire, Gagnon l'a dit, Price est arrangé pour faire sacrer dehors Julien et Wade. Et c'est ça que Marc Bergevin a voulu dire. Non, François, ne partez pas là-dessus. Toi, ce que tu dis, c'est en raison du manque de rendement de Carey Price, le manque de rendement du Canadien, ces gens-là ont perdu leur job. Puis moi, à cause de ça, je suis d'accord avec le changement. Je vais aux pratiques, j'allais aux pratiques quand on pouvait y aller. C'est les mêmes routines depuis huit ans, c'est la même voix qui parle à Carey Price. Je ne m'attends pas à ce que Sean Burke arrive puis qu'il vienne d'orloter Carey Price. C'est lié à un lien d'amitié en huit ans entre Price et Stephen Wade. Puis c'est certainement difficile des fois pour Stephen Wade de dire les quatre vérités en pleine face à Carey Price. Fait que moi, le changement, je vois ça de... Tu sais, c'est triste. C'est triste pour Stephen Wade parce que c'est un homme exceptionnel. Comme Claude Julien entend comme c'est un homme exceptionnel. Sauf qu'il n'y a pas de résultat. Puis la business, c'est le fait qu'on ne peut pas sacrer dehors Carey Price. Puis tu as besoin de Carey Price qui joue comme Carey Price. Fait que tu changes l'entraîneur, tu espères que la voix va changer. Il a tellement parlé de golf. J'ai dit, ça doit parler à François sur le golf de même. Non, mais ça m'amène à une question, les gars. Est-ce que Carey Price était devenu trop confortable avec Stephen Wade? Bien, écoute. Martin, j'écoute ce que tu dis, là. Et puis, en partie, je suis obligé de te donner raison. Mais c'est parce que ça ne fait pas 20 games. Carey Price était sensationnel l'été passé dans la bulle avec les mêmes conseils, la même amitié, puis tout ça. À un moment donné, il faut un électrochoc. Il avait été proche en saison. Mais c'est ça l'affaire. C'est quoi le niveau de responsabilité du joueur aussi? Écoute, tu sais, Dominique Ducharme arrive. Il va changer des choses. Il y a des choses qui vont être intéressantes. Il y a d'autres choses qui ne changeront pas. Il y a du monde qui vont dire qu'il y a des choses qui ont changé parce qu'il n'aimait pas Claude Julien. Mais quand on regarde le match, on se rend compte que finalement, ça n'a pas beaucoup changé à certains égards. Et c'est normal. Tout ça, c'est normal. Mais il n'en demeure pas moins que Carey Price, en ce moment, puis Dieu sait que je l'ai défendu souvent, et que je le considère encore comme un excellent gardien de but. Mais écoute, en ce moment, il est un gardien ordinaire puis peut-être une coche en dessous d'un gardien ordinaire dans la Ligue. C'est toi, à la fin du point de presse, qui as souligné cette statistique-là que nos amis de TSN ont sorti. Il n'y a pas un gardien dans la Ligue nationale qui a laissé filer autant d'avance de trois buts que ses coéquipiers lui ont donné. Ça, ça n'a pas de bon sens. Pas une avance. C'est des matchs qu'une équipe a marqué trois buts puis qui n'a pas été capable de gagner. Il a marqué trois buts. Exactement, tu as raison de me rappeler à l'ordre. Je l'avais mal présenté. Mais quand même, tu sais, à Winnipeg la semaine passée, le Canadien en a marqué trois puis il a donné deux fois des avances de deux buts puis il a laissé filer ça. Ce n'est pas juste de sa faute. Mais à un moment donné, un gardien doit faire la différence. Il est responsable. hier, il a fait sa job et il doit être imputable aussi parce que, tu sais, les clichés du sport ont dit. Tu sais, il l'a dit. Oui, il l'a dit. Tantôt, tu disais, puis j'ai pris ça en note, tu as dit, tu sais, oui, le coach perd sa job, mais c'est quoi le niveau de responsabilité de Carey Price? J'ai marqué sur mon papier 100 %. Mais si tu veux arriver à des solutions, là, il est rendu dans le chapeau des solutions à on va changer le coach. Comme qu'il a fait pour les joueurs, on va changer le coach goaler parce que ça ne marche pas. Mais la responsabilité, l'imputabilité à Carey Price, je ne le défends pas. L'imputabilité, c'est comme Bergevin l'a dit au point de presse, c'est 100 % celle des joueurs et c'est ça qu'il a dit. Puis, il ne faut pas se tromper non plus, les gars. Marc Bergevin, il n'a pas le choix. C'était ma prochaine question, ça, mon chum. Mais il faut que son gardien performe mieux parce que là, il coûte 10 500 000 par année sous le plafond. C'est une grosse portion de la masse salariale et l'an prochain, il va faire 13 millions de dollars. Alors, quand tu donnes un salaire comme ça et c'est Marc Bergevin qui a consenti ce contrat-là et je ne remets pas en question le contrat, je remets en question la philosophie. Maintenant, on se rend compte dans la Ligue actuelle, la Ligue nationale, dans les réalités actuelles, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de miser autant d'argent sur un gardien de but parce que ce n'est pas aussi important que ton premier centre ou comme ton meilleur défenseur, mais ça, c'est un autre débat. Mais il a besoin de bouger, Marc Bergevin, parce qu'il est avec Price jusqu'en 2026 et il ne peut pas être pris avec Price jusqu'en 2026. Il faut qu'il devienne, qu'il redevienne un facteur positif pour le Canadien. Il faut qu'il soit un moyen de solution et non un problème pour l'équipe. Et en ce moment, Kyra Price est un problème pour l'équipe. Pas évident. Je vous écoute. Ce que j'allais dire, c'est que Marc Bergevin, il n'a pas le choix de faire des moves et d'essayer de tout faire parce que là, on en parle de plus en plus. Si le Canadien, je vais prendre un terme bien québécois, foire, puis ne fait pas essayer, je ne pense pas que ça va arriver, mais si c'est ça, c'est probablement Marc le prochain qui va partir. Exact. Puis c'était ma prochaine question, François. je ne savais pas comment marchait bien le système tantôt. Normalement, je m'appicien, je ne pose pas de questions, je fais juste écouter, mais je n'en avais deux moi aussi, puis sans savoir que j'allais avoir le droit de parole. Mais la deuxième était en tout respect, puis Marc, tu sens-tu que tu as un gun sans tête, tu es à la dernière année de ton contrat, puis tous les changements que tu fais, c'est s'engager personne de nouveau. C'est à l'intérieur, tu ne peux pas dépenser un contrat de 3 ans 10 millions pour un nouveau coach, puis visiblement, tu ne pouvais pas aller engager à Wojciech Gawler ailleurs non plus. Ce question-là lui a été posée il y a 7 jours lors du congédiement de Claude Julien, puis il l'a dit, il dit, la pression est sur moi, je dois gagner, puis si je me fais sacrer dehors après la saison ou avant la fin de la saison ou peu importe le moment, il dit, j'assumerai ces décisions-là. Et là-dessus, on doit donner, en tout cas personnellement, je lui donne ce crédit-là. Bergevin n'a pas peur de prendre décision, il n'a pas eu peur de conclure des transactions et il a fait des choses. Ce club-là, il a changé du tout au tout depuis qu'il est arrivé. Écoute, il reste qui? Il reste Price et Gallagher? À part ça, il ne reste personne. Il ne reste personne derrière le banc. Il y a peut-être des vieux recruteurs amateurs qui sont là depuis toujours avec le Canadien. Il reste Richardson. Mais Richardson n'était pas là au tout début de Marc Bergevin, à moins que je l'ai dit. Non, tu as raison. Non, tu as raison. Il est convivé après. Exactement. Donc, à ce niveau-là, il ne reste personne à part Gallagher et Price depuis l'entrée en scène de Bergevin. Alors, on pourra le critiquer pour tout ce qu'il a fait, mais on ne pourra jamais y reprocher d'avoir été immobile. Donc, il y a besoin de prendre des décisions pour redresser la barque. Yannick, je suis d'accord avec toi que le Canadien doit accéder aux séries. Ce club-là est bien meilleur que les Oilers d'Edmonton. Devrait être meilleur, à mon avis, que les Jets de Winnipeg à cause de la défensive et il le serait si Price jouait juste à la hauteur de Conor à l'époque qui sauve les Jets. Donc, oui, c'est un travail d'équipe, mais à Montréal, l'équipe, c'est Carey Price. On a été fin avec lui et je me sens en guillemets, on a été conciliant, tiens, j'aime mieux dire conciliant avec lui quand on regardait le club et on disait, bien, regarde, il y a des limites en fait de miroir qu'est-ce qu'un gars peut faire, mais là, cette année, il n'y a personne qui demande à Price de faire des miracles. Son club devant lui est capable d'y donner des coussins qui devraient lui permettre de gagner. Alors, Price doit juste donner une chance de gagner à son club, il ne doit pas être sensationnel. Puis tu sais, il n'y a plus de marge de manœuvre chez les partisans. Hier, il a donné un but. Moi, je considère que c'est un bon tir de la part de Artem Zub, juste en dessous du bouclier. Est-ce qu'il aurait pu l'arrêter? C'est sûr, tout le monde peut l'arrêter. Tu peux faire une tourniquette puis il y a votre poignet dans le dos. Mais ce but-là n'est pas un facteur dans le match. Il a fait des bons arrêts, mais les gens étaient prêts à tomber sur lui parce qu'on veut la perfection. Il n'a plus besoin d'être parfait, mais il ne peut pas se permettre de donner des matchs comme il a fait depuis le début de la saison. François, c'est plate parce que j'avais envie de parler de la game. Hier, il y avait des choses à dire, mais là, on est là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te poser une question parce que les gens me l'ont posé la question. Ils te couvrirent beaucoup d'athlètes. Puis tu sais, moi, quand il se passe des affaires chez nous, Yannick le sait, ça m'a fait. Dans mon travail, je manque de concentration, etc. Carey Price est rendu avec un troisième bébé. Il a tué ses deux chiens d'une chotte cette année. Si les gens ne le savent pas, Carey Price, ses chiens ont pogné une maladie XYZ. Puis si vous suivez sa femme sur Instagram, vous savez que les chiens faisaient partie grandement de la famille. Les athlètes, surtout gardiens but qui doivent avoir une concentration, peuvent et doivent certainement être affectés par ce qui se passe à la maison. Qu'est-ce qu'une équipe peut faire, si tel est tel cas, c'est-tu du dernier du repos de ne pas le faire jouer ou c'est, non, ta gueule, ici, on est là pour gagner des games, va dans le net puis performe. Comment on gère ça? Comment on gère ça? Moi, ce que j'ai vu au fil des années que je suis le hockey de la Ligue nationale, c'est que tu composes avec les situations puis oui, tu lui donnes des congés. Quand j'ai entendu le congédiment de Stéphane Waite hier, la première chose que j'ai pensée, woups, il y a eu un conflit dans la gestion de Price. Duchamp voulait l'avoir, Waite voulait un congé, ils se sont pognés puis finalement, c'est le coach en chef qui a eu raison et ça aurait pu arriver. Semble-t-il que ce n'est pas ça qui s'est passé et je crois à la version du Canadien parce que je n'ai pas autrement de moyens d'y aller. Mais dans le passé et quand on avait des accès plus rapprochés avec les joueurs, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un gars pour dire, hey, Martin, ça fait que tu joues mal de même. J'ai des problèmes à la maison. Mon père est décédé. Il y a des circonstances atténuantes. Ça s'explique tout ça. Et ça, malheureusement, dans le hockey d'aujourd'hui, on n'est plus au courant. Alors, on doit composer avec juste ce qu'on voit sur la glace mais peut-être qu'un congé était nécessaire et aurait été salutaire. Tout à fait. OK. Yannick, François, on va finir par parler du match dans quelques instants. Je sais qu'il reste quelques secondes. On va laisser les gens aller au grand titre et nous autres, on va poursuivre sur le web. Allez nous rejoindre tout de suite. OK. Fait que je pense qu'on résume ça à dire... Ah, puis juste à passer à François, j'aurais dû le dire pendant qu'on était à la TV puis que tout le monde l'entend, tu as dit la status de TSN. Non, non, non. Un gars que tu connais, Jordan Allard, t'as déjà fait un pouls de hockey avec moi puis lui, m'a appelé la semaine passée, pas cette semaine, la semaine passée, puis il me dit, Marc, tu sais l'expression là, ce qu'on résonne en deux puis Carrie s'occupe du reste, il dit, d'après moi, depuis un bout, tu ne peux pas lui qui fait la différence. Il dit, tu devrais checker ça. Je dis, gros, tu sais que j'ai une famille, j'anime un show, je fais de 5 à 7, je fais d'un autre angle, tu viens de me pelleter une job de 10 heures dans ma cour. Bien, il a fait la recherche sur les 31 équipes de la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison 2019-2020, ça lui a pris 6 heures de temps. Chaque fois qu'une équipe marquait trois buts, il prenait le résultat. Et c'est lui qui m'a donné la stats que j'ai donnée hier à D'un autre angle et que j'ai redonnée aujourd'hui à Marc Bergevin. Les gens qui ne l'ont pas entendu, Carey Price mène tous les gardiens de la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison passée. Quand son équipe marque trois buts, c'est lui qui a perdu le plus de matchs, soit 16. Son plus proche poursuivant, 10, 2 fois, Bobowski qui ne connaît pas une bonne saison et Blackwood avec les Devils de New Jersey. Tous les autres, c'est 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Il n'y en a aucun autre qui s'approche de Price. Price détonne, tu sais, ce n'est pas une statistique qui est à 11 puis l'autre est à 10. Il est à 16. Et le Canadien, juste pour un peu diluer la statistique, le Canadien, l'équipe qui a perdu le plus souvent en marquant trois buts à cause de, souvenez-vous, de Super Kincaid, quatre fois, et de Lindgren, une fois. Donc, le Canadien, c'est 21 fois que l'équipe a marqué trois buts puis qu'ils ont perdu pareil. Donc, l'expression marquée en deux, Carey va nous garder ça, ça n'existe plus depuis deux ans. Ça, c'est fait. Puis, j'ai expliqué également l'aspect du Lightning. Exemple, c'est arrivé à Vasilevski neuf fois de perdre quand son équipe marque trois buts. La différence, c'est que le Lightning marque trois buts trois fois plus souvent que le Canadien. Ça veut dire que sa marge d'erreur est comme un peu plus grande que Carey Price. C'est sûr. Écoute, première des choses, mes excuses à Jordan, mais j'ai vu la statistique aussi ailleurs. Alors, je ne voulais pas y enlever la paternité de cette statistique. Pas de stress, le gars. Mais quand tu rajoutes celle des autres gardiens du Canadien, là, tu donnes raison à Marc Bergevin qui dit que ce n'est pas juste la faute du goaler, c'est de la faute de la défensive aussi. Mais au-delà de ça, il n'en demeure pas loin que c'est une statistique Tu as entendu ça quand il a dit que Jake Allen est arrivé avec un momentum? Parce que les journalistes ont voulu poivrer Marc Bergevin. Il y en a un qui a dit en anglais, il dit comment tu expliques que Jake Allen a ces statistiques-là puis Carey Price? Il dit que Jake Allen est arrivé, il avait du momentum de Saint-Louis. Bang! Le journaliste a rajouté, il a dit oui, mais Carey était bon en Syrie. Il dit c'est pas grave, c'est les mêmes patterns qui se reproduisent. Écoute, les journalistes ont été tough puis Bergevin a répondu. Oui, mais c'est là que tu vois qu'à quelque part, il faut que comme partisan ou comme journaliste qu'on regarde ça puis qu'on dise OK, il y avait une décision à prendre, il l'a prise. Il n'y a pas un million d'explications. Il considère que ça ne fonctionnait plus. En autant que ce soit ça, en autant que ce ne soit pas un problème, en autant que ce ne soit pas une mutinerie de la part des gardiens à l'endroit de l'entraîneur des gardiens, quoique ça pourrait arriver que ce soit nécessaire aussi. Mais ce qui est important de voir, c'est la décision, obtenir une portion d'explications qu'on les croit ou pas. Mais moi, je considère que Bergevin a été très transparent aujourd'hui, mais c'est de voir ce qui va arriver après, par exemple. Parce que c'est bien beau de faire un changement de voix, mais à un moment donné, il faut que les oreilles fassent d'autres choses qu'entendent. Il faut que les oreilles écoutent aussi. Et ça, dans le cas de Carey, ça va se sentir plus. Oui, puis les problèmes personnels puis la vie en général puis un troisième enfant, t'en as eu des enfants, Yannick en a, j'en ai eu trois aussi. Ça fait partie de la vie. Puis à cette époque-là, c'est ça. On est cerné jusqu'ici, c'est pas évident, mais tu dois tenter de performer. Est-ce que ça peut expliquer une fois de temps en temps que tu laisses filer les trois buts que ton équipe t'a donnés? Oui. Quand ça devient une habitude, comme c'est rendu là, bien là, il y a une préoccupation, d'où les motifs de changement qui ont été faits là. Mais tu sais, c'est bien rare qu'un congédiement, puis je vais finir là-dessus, c'est bien rare qu'un congédiement soit, je te dirais, 100 % honnête. C'est bien rare que c'est toute la faute du coach. Mais c'est lui qui paye. Un coach en chef, il est plus facile à congédier qu'à échanger 20 gars. Imagine-toi, un entraîneur des gardiens, il est plus facile à congédier que les deux ou trois de l'organisation. Puis dans le cas de Price, même si tu veux l'échanger, tu ne peux pas, à moins qu'il te dise oui, puis avec son salaire dans les conditions actuelles, une transaction est tout à fait impossible. OK, François, le temps file rapidement, puis je sais que Gaston s'en vient, puis on a également un résumé du point de presse de Carey Price à présenter à la fin de ton segment, François. Mais là, le match d'hier, on en parlerait avec Gaston parce qu'il y a un bout de ton histoire dans ton papier, dans ton texte de ce matin sur l'RDS.ca que je trouvais bien le fun et qu'il nous reste juste assez de temps pour en parler et je ne veux pas que ça tombe dans le bar. Je veux que tu nous racontes un peu l'histoire du gardien des sénateurs Joey D'Accord hier. Tu as raconté quelque chose de le fun et un lien avec Montréal. Oui, un lien avec Montréal parce que, bon, quand on a annoncé du côté des sénateurs que Joey D'Accord serait là, on s'est dit, bon, une autre chance pour le Canadien, ça enlève de la valeur à la victoire. Ce n'est pas juste le troisième gardien de l'organisation. C'est le troisième départ en carrière seulement et ça faisait 700 jours qu'il n'avait pas joué dans la Ligue nationale. Alors, il est arrivé, il a fait une bonne job et il était très ému après le match, d'abord d'effectuer un retour, mais de jouer au Centre Bell contre Carey Price qui est son idole de jeunesse. Écoute, il touchait ses sous-vêtements et il dit, quand j'étais plus jeune, c'était des sous-vêtements, des T-shirts Carey Price que j'avais parce que c'est mon idole de toujours. Il avait déjà joué au Centre Bell cette année deux fois avec les sénateurs de Belleville mais pas, ils ne sont plus à Belleville mais en tout cas avec Belleville au Centre Bell mais pour un match canadien, c'était ça, les Bulls de Belleville, c'était sa première fois et puis, ce qu'il voulait dire, c'est que son père a grandi dans le West Island et il dit, mon grand-père, s'il a été autour, il dit, c'est sûr qu'il aurait trouvé une manière de rentrer dans le Centre Bell pour venir me voir jouer ce soir contre cette équipe-là. Il n'y aurait pas à... c'était difficile pour lui d'accepter de ne pas être présent mais il y avait juste des journalistes pour rapporter ses paroles mais il était très, très ému après le match et il restera à voir si ça va lui donner une chance à Ottawa parce que son parcours ressemble étrangement à celui de Chris Drieger, c'est celui qui est en train de chasser Bobrovski en Floride. Lui, il a joué trois fois pour les sénateurs en trois ans et là, il revient dans la Ligue nationale avec une autre organisation. Peut-être que c'est le sort qui guette Joey Dacquard. La preuve que c'est une business où il faut que tu arrêtes l'époque, mon François. Laisse-moi ramener les gens de la télé avec nous puis on va poursuivre. On est de retour. Les gens à la télévision, je m'excuse de vous dire ça mais vous avez manqué une bonne histoire de François Gagnon. Elle est dans son texte sur le rds.ca où vous pouvez également aller récouter ce segment sur On jase également. Excellente histoire au sujet du gardien de but des sénateurs d'Ottawa. Une histoire humaine. Donc, c'est ce que vous avez manqué pendant la pause. OK, François, avant que je te laisse, on a zéro parlé du match du Canadien hier qui, selon moi, ont moins bien joué que samedi contre Winnipeg mais le résultat est quand même important. Je te laisse commenter sur le match d'hier avant qu'on se laisse. Bien, écoute, premièrement, je n'ai pas trouvé que le Canadien a si mal joué que ça. Ça a mal commencé et le désavantage numérique aurait pu couler le Canadien tout de suite parce que les sénateurs en deux en deux, si tu leur donnes la chance de prendre les devants, ils auraient pu se sauver avec ça. Des avantages numériques ont été excellents. Bon, Batterson a frappé le poteau. Price a fait encore un arrêt avec le bâton comme si c'était une crosse qui a laissé sortir sur ce tout-là. Il a fait des bons arrêts hier. L'avantage numérique a marché. Mais moi, j'attire... Mon attention est allée sur deux joueurs de centre. Il a espéré Kotkaniemi et Philippe Danault. Kotkaniemi, d'abord, il n'a pas joué à outrance. Il a joué 12 minutes 50 hier. Une 36 en avantage numérique, mais il a tout fait sur les deux buts. D'abord, il a gagné les mises en jeu importantes. Il a distribué la rondelle. Il a joué comme le Kotkaniemi qui devrait jouer à sa troisième saison dans la Ligue nationale. Puis, Philippe Danault, hier, il n'a pas marqué, mais c'est lui qui a été le plus utilisé parce que le Canadien perdait à peu près tout ce qu'il y avait de mises en jeu dans les deux premières périodes. Et puis, il a été très bon en échecs avant. Philippe Danault, il n'est pas là pour marquer 25 buts par année. Il faudrait qu'il en marque 10-12, là. OK, ça, c'est vrai. Puis, ça va peut-être venir. Mais le travail, il est là et les récompenses vont venir. Hier, le moins bon joueur de centre du Canadien, c'était Suzuki. Puis, il a joué 18 minutes quand même. Alors, on voit qu'un coach, il peut jouer avec le temps d'utilisation de ses joueurs, mais le joueur doit le maximiser. Ce que Kotkaniemi a fait hier et ce que Romanov a fait aussi, juste 15 minutes de jeu pour Romanov. Mais des bonnes mises en échec, des bonnes occasions de marquer de l'enclave, on l'a vu de beaucoup plus impliqués. Et pour finir avec le match sur un point, j'ai fait une figure de style hier, puis des fois, c'est une allégorie, tu exagères un peu, mais hier, dans le match du Canadien, il y a eu plus de tirs d'occasion A1 de l'enclave que dans le mois de février au complet. OK? Et puis, pensez à Romanov, pensez à Drouin, pensez à Toffoli. Joey Deckard a sauvé trois ou quatre buts aux sénateurs hier parce que le Canadien a pris possession de l'enclave dans la zone des sénateurs. Et ça, si c'est une conséquence du changement de coach, bien ça, ça va être très, très positif. Mais ça, c'est un match. On va attendre de voir comment ça va se faire sur les prochains pour voir si on peut décerner ou discerner une tendance et non simplement un accident de parcours en guillemets pour le match d'hier. Exactement. Puis là, j'ai envie de te faire avec les deuils sur Kéké que tu as aimé son match puis avec raison, mais en point de presse, je ne sais pas si tu l'as entendu quand il a dit « Ah, le style qu'on joue ici maintenant, il ressemble un peu à ce qu'il y avait à Laval puis j'aimais beaucoup ça. » Tant mieux. C'est sûr que les plus jeunes vont donner des shots à Claude Julien. Je le sais. Je le sais. Là, tu vas me donner de l'urticaire comme si Claude Julien disait à Kéké « Hey, ne va surtout pas faire une bonne passe puis ne va surtout pas marquer un but. » Moi, je ne veux pas que tu dépasses la ligne rose puis je veux que tu restes sur tes talons pour ne pas aller à l'attaque. Tu sais, à un moment donné, je comprends qu'il y a des affinités. Peut-être qu'il était tanné du message du coach et ça se peut. Ça se peut très bien. Mais il y a de moins pour moins que la responsabilité première revient aux joueurs. Fais attention à ton autre coeur. Je ne vais pas te faire poigner les nerfs. Non, c'est ça. Frank, je veux juste te remercier. Fais attention à ton autre coeur. On va encore parler en même temps. Fais attention à ton autre coeur. Je ne vais pas te faire poigner les nerfs. J'invite les gens à aller lire l'histoire sur RDS. J'invite les gens à aller lire ton texte sur RDS. Merci, Frank. Merci, François. Bye-bye. Dans quelques instants, Martin, on va aller du côté de Gaston Thérien qui sera au téléphone parce qu'évidemment, il était à la séance d'entraînement du Canadien aujourd'hui du côté de Brossard. Mais juste avant, on vous a présenté tantôt un résumé du point de presse de Marc Bergevin. Carrey Price, au cours des dernières minutes, s'est adressé aux médias. On a un petit condensé de ce qu'il a dit aux médias. On va vous traduire ça par la suite et Gaston sera avec nous. On a good carry price. It's just about moving forward. I'm grateful for the time that I spent with Steph. He's been a hard-working, dedicated goalie coach and I really appreciate all that work that he's done with us. And right now, it's a quick turnaround. We don't have a lot of time to dwell on things, so it's all about regrouping and getting the work done and start bonding quickly. Sometimes change is good. Sometimes it's just good to hear a new voice. It's not to say that I didn't appreciate what Steph was doing. It's just sometimes it's a necessity in pro hockey. There's always a new excitement and new enthusiasm. Not to say that our previous coaches weren't enthusiastic. It's just new. There's ups and downs in every season and it's all about trying to stay focused on your objective. Just time spent together. A lot more communication with your goalie coaches and it's obviously a bond that happens over time. So, you know, moving forward with Berkey, we're just looking forward to getting to know each other. We're back. Kerry Price, I'll resume his words in French. He's always appreciated and appreciated the chance and opportunity that he gave to be able to rebondir. We're going to work hard with Stephen Waite. He said, we don't have a choice. We'll do it so quickly. It's a quick rebound. It's a quick rebound. It's a quick change. It's always good to attend a new voice. I'm going to say that Stéphane doesn't pass the messages and doesn't work well. I appreciate a lot of Stéphane. He's a guy who works very hard in a season, in a career. He's always got high and low. The important is to stay with the processus. He said, when he will arrive, it's sure that we're going to build a relationship. It's going to be with the time with the coaches and the coaches. It's people who share a large part of our lives. We're going to resume the questions of Carey Price. It's not the most great communicator of Carey. I know he's not there for that. He's there to arrêter the rondelle. Tabarnoche. You don't listen to a half of a conference because we would be all in a dormant. But at least, he's got the time to answer his questions. He's got it and I think it's correct. The fact that Sean Burke arrive, it's going to amener a new dynamical because Burke is an ancien guardian of the league national. It's going to be different the approach of Carey and Sean Burke versus one of the other. What do you think if we are going to see our friend Gaston who was at the science of training this morning. Hello, Gass. Hello, Martin. Hello, Yannick. How are you? It's going to very well. Gass, like when we decided to déplacer the mission on jase on the training at Brossard, you're going to a tour this morning like in Le Bon Vieux Temps. Exactement, ça m'a rappelé des bons souvenirs. J'étais allé lundi aussi, je ne suis pas allé hier parce que c'était le match et il y a des entraînements écourtés la journée d'un match. Mais lundi, c'était très intéressant, très intéressant aujourd'hui et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Gaston, juste avant qu'on parle de la séance d'entraînement et qu'on revienne sur le match d'hier, toi ton commentaire a-t-il été surpris hier du congédiment de Stéphane Witt. On a parlé beaucoup avec François et on a entendu des commentaires, mais tu es un petit peu surpris et allé à la lumière des propos de Carrie et de Marc Bergevin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, j'étais content qu'il n'y ait pas de la prolongation hier parce qu'on aurait peut-être congédé Stéphane Witt à l'entour d'11h30 minuit et on n'aurait rien su. Mais je trouve plutôt bizarre la façon que ça s'est fait. Le temps que ça s'est fait, mais la question que je pose, est-ce qu'il y a un bon temps de congédier quelqu'un et ça, on va respecter ça. Sauf que moi, je l'avais vu lundi travailler avec Price et Jake Allen. Il y avait très bien fait. Maintenant, ils ont pris une décision. Ils ont décidé de tourner la page. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Les gardiens de but, je sais que c'est des personnes qui sont assez spéciales. Donc, si ça ne fonctionnait pas, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a été obligé de faire parler à Carrie Price pour dire que lui s'entendait bien avec tout ça. S'il n'y a rien à voir dans le congédiement, j'écoutais François Gagnon, s'il n'y a rien à voir dans le congédiement de Stephen White, il n'y a pas à se justifier après. Lui, c'est un joueur qui fait partie d'une équipe qui est un entraîneur de gardiens de but. La direction décide pour X raisons de se départir de cet entraîneur-là. Est-ce que Jake Allen fait une conférence de presse vers deux heures? Non, mais c'est parce que certainement que les médias, c'est ce qu'on demandait à avoir les impressions de Carrie Price. C'est tout dit aujourd'hui. Tu sais comment ça marche. Tu es aux entraînements. Les journalistes passent. Le PR passe en arrière de nous d'entraînement. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne le savent pas. Puis on dit tel joueur sera-t-il disponible. Il n'était pas supposé. Si tu veux, je peux te le mettre disponible. C'est certain que les journalistes ont dit, si Carrie Price ne le savait pas quand il a parlé hier au point de presse, est-ce qu'on peut y parler aujourd'hui pour avoir ses impressions pour ne pas avoir à poser ces questions-là un jour demain? Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, c'est sûr que ça laisse à présumer bien des choses. Gaston, on va passer maintenant à un autre sujet. avant de parler de la séance d'entraînement, on va revenir un peu sur le match d'hier. On l'a fait brièvement avec François. Mais un des points que tu voulais jaser parce qu'hier, le Canadien a eu des bons résultats. Tu veux parler des unités spéciales? C'est tout à fait normal. Je regarde la situation des sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs d'Ottawa ont perdu le match sur une bévue d'un joueur qui a de l'expérience, God Branson. On l'a montré, on l'a identifié à l'entre-chambre. On a montré le jeu. Il est à trois pieds de la ligne bleue. Il n'y a aucun défenseur qui l'attaque. Le banc des sénateurs est proche de cette fameuse ligne rouge-là. Et là, il arrive à la ligne rouge et il lance la rondelle dans le fond de la patinoire. Il y a un dégagement interdit. Le juge de ligne est bien placé. Donc, au lieu de faire un effort comme vétéran, je pense qu'il y a au-dessus de 500 matchs dans la ligne nationale, on s'est fait prendre avec une mise en jeu à la gauche de Dakar. Pulsions contre Gallagher. Premiers avantages numériques du Canadien, Gallagher marque le but. Belle complicité avec Perry, Corey Perry. Et là, God Branson prend un 4 minutes contre Gallagher pour couper le bâton à la bouche. Et Petrie marque le deuxième but en avantage numérique, deux en deux. Le Canadien menait 2 à 0. On sait que les sénateurs sont une équipe qui est jeune. Ils avaient joué la veille. Il y avait eu des émotions parce que Murray avait été excellent dans la victoire contre les Flames de Calgary. Et là, ils n'ont pas été capables de revenir. Ils ont donné un bel effort. C'était un bon duel de gardien de but. Mais je pense que ce matin, à la réunion d'équipe, la séance de vidéo, il y a eu un Oscar de données à God Branson pour le geste qu'il a posé. Manque d'efforts, indiscipline, 2 à 0. Le match était joué. C'est vrai. Oui, bien regarde, ce qui a été... Tu sais, souvent les Canadiens dans leur période où ça n'allait pas bien, Gaston, on perdait la bataille des unités spéciales. Hier, on marque deux fois. Et le désavantage numérique, j'ai entendu plusieurs qui ont dit le désavantage numérique était excellent. Fais attention. Le début du 4 minutes contre le Canadien, encore une fois comme la dernière fois contre les sénateurs d'Ottawa, la rondelle passait à travers le carré défensif. C'était hallucinant. Poteau, arrêt de price. Par la suite, ça s'est calmé et on a tué la pénalité suivante. Donc, les Canadiens en désavantage numérique, on fait le travail et en avantage numérique, on fait le travail. À 5 contre 5, c'était pas aussi parfait selon moi que contre les Jazz de Winnipeg, mais ils ont fait la job. Tu sais, Dominique Ducharme l'a même dit, Gaston, je sais qu'elle donnait un long point de price hier, tu l'as écouté. L'a même dit, il dit, c'était pas joli tout le temps, mais l'important, c'est pouvoir dire aux joueurs on s'en va dans la bonne direction. Oui, puis en désavantage numérique, t'as raison. Je pense que maintenant, on applique un plan de match sur l'avantage numérique des équipes adverses, c'est-à-dire qu'on bouge énormément à la rondelle, on fait bouger ce fameux carré-là, les quatre joueurs, pour créer de l'espace, empêcher les lignes de passe, donner du temps et de prendre des bons lancers. Moi, j'ai toujours pensé que le désavantage numérique du Canadien passait par une situation, c'est-à-dire d'être actif au lieu d'être passif, c'est-à-dire d'enlever le temps, l'espace et les lignes de passe aux joueurs, mais quand l'équipe adverse bouge comme les sénateurs l'ont fait, puis les Maple Leafs de Toronto l'ont fait, ça désorganise cette fameuse boîte défensive-là, mais ils ont passé au travers parce qu'un oui, malchance poteau, Price a fait quelques bons arrêts, donc quand je regarde la situation du Canadien, c'est sûr qu'on progresse. Moi, j'ai trouvé que le Canadien avait été une équipe beaucoup plus active qu'il l'avait été dans certains matchs, c'est vrai que contre les Winnipeg, tout le monde pensait qu'ils méritaient la victoire puis ils ont perdu, sauf que là, ils jouaient contre les sénateurs d'Ottawa qui avaient joué la veille, qui ont une équipe très jeune, qui arrivaient avec un gardien de but qui, avant le match, on s'est dit « Ouais, c'est pas Murray, ça va être facile », mais il a été donné toute une performance. Donc, pour ma part, les sénateurs d'Ottawa m'ont surpris, ont certainement surpris la troupe de Dominique Duchamp, mais il reste que le Canadien, quand le match est terminé, il avait deux points de plus au classement. Gaston, François Tantot a parlé brièvement parce que là, on manquait de temps avec lui puis je sais que ça faisait partie de tes sujets également et il y a beaucoup, beaucoup de commentaires tu sais, j'y vois apparaître, moi, je me concentre sur le Facebook et Martin sur le RDS.ca, mais beaucoup de gens qui ont parlé aussi de la performance de Kéke hier puis ça m'amène sur deux sujets. Je veux que tu me parles de Kéke qui a connu un excellent match, pas nécessairement eu plus de temps de glace, mais disons qu'il a été efficace et ça m'amène sur le sujet suivant. Penses-tu que pour les jeunes joueurs du Canadien, l'arrivée de Duchamp, de Burroughs, tu sais, un vent de jeunesse, des gars qui sont plus jeunes, est-ce que ça apporte une influence auprès des jeunes joueurs du Canadien? Y voit-tu à cet endroit un lien ou pas pantouche carrément dans le champ? Non, premièrement, Kéke, c'est vrai que Kéke a joué un bon match hier et il n'a pas été une superbe vedette, mais il a été meilleur que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Il a été peut-être un peu plus constant, il a été peut-être un peu plus impliqué et ça, ça fait en sorte qu'on a regardé le match en disant que Kéke connaît un bon match. Et de dire après le match, bon, moi j'aime ça parce que quand j'étais à Laval, Joël Bouchard, son message, Alex Burroughs puis il y a un peu aussi Dominique Ducharme qui était un peu plus jeune, ça me plaît énormément. Il a le droit de dire ça, j'ai écouté avec François, il a le droit de dire ça. Le seul problème, il a besoin d'être constant parce qu'on va avoir le droit de dire bon, mais maintenant, t'as dit que c'était ça puis t'es pas encore constant. C'est là, c'est vrai. La faute, elle t'appartient, mon grand. Puis tu vas apprendre une chose dans la vie, si tu craches dans les airs, décolle parce que si ça te retombe dans le visage, tu vas trouver ça moins comique. Mais jusqu'à maintenant, je pense que Burroughs et Ducharme font un excellent travail. J'étais à l'entraînement ce matin et en passant, je n'ai pas vu Anderson sur la glace, donc encore blessé. Pas avant non plus. J'ai vu que Burroughs est très impliqué puis il parle aux joueurs. Dominique Ducharme, j'aime sa façon d'agir. Ils sont très intenses, agressifs. L'entraînement dure 40-45 minutes. Il y a des explications, il y a tout ça. Ce que je me demande et que je pose comme question, est-ce que ça peut durer toujours comme ça? Est-ce que les joueurs à un moment donné vont dire « On a quatre défaites. Chez nous, les enfants pleuraient. Ma femme a chialé parce que je n'ai pas emmené de pain hier soir. » Ils vont dire « Là, il nous tape ses nerfs. On veut à paix. » Est-ce que ça peut arriver? Oui. Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Sauf que dans le moment, ce que Dominique Ducharme essaie de faire, c'est de démontrer à ses joueurs qu'il est actif, qu'il est présent, qu'il veut communiquer puis qu'il veut le succès de l'équipe. Et je pense que ça passe par Carey Price, ça passe par Gallagher, ça passe par Weber. Et jusqu'à maintenant, le message reçu 10-4, 10 sur 10. Mais, ne vous trompez pas, on va avoir à l'œil notre ami Kodkenyemi parce que ça ne peut pas être du charme. Ça va faire avec qui? C'est bon. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis sur les entraîneurs. Tu sais, si tu veux demander de l'effort à tes joueurs, au moins montre que tu en mets puis que tu travailles fort. Ça fait que j'adore. C'est de la musique à mes oreilles ce que tu racontes. Gaeta, il parle des unités spéciales qui ont été super importantes et qui le seront d'ici la fin de la saison. Gaeta qui est un régulier. Jean-Luc Pigeon également un régulier. Diane Munson a été très bon et très salide. Une partie du succès offensif de Petrie lui revient. J'ai oublié le nom du monsieur. Je ne sais pas peut-tu le trouver. Il a parlé de la garnote de Jeff Petrie comme quoi qu'elle était superbe. Et tu parles des jeunes qui apprécient l'arrivée de Dominique Duchamp, Gaston. Mais parle-moi de Drouin. Éric Beauchamp a dit que Drouin a l'air heureux. Il a le voir c'est le fun de voir ça. Et c'est Éric Beauchamp qui parle ça. Ça, c'en est un autre qu'il est 3 en 3 au niveau des matchs. Hier, encore une fois, un bon match pour Drouin. Si tu veux que ce soit une mélodie à tes oreilles, quand tu as l'air, il faut que tu aies la chanson aussi. Donc, j'imagine que Drouin va continuer à progresser, à démontrer que c'est un bon jeu. Tu vas te chanter, Grasse? Hein? Tu vas-tu nous chanter ça? Tu vas te chanter? Non, je ne suis pas un rossignol. Dommage pour toi. Non, je ne te chanterai pas la porte. Je ne suis pas un rossignol. Mais quand je regarde Drouin jouer, oui, c'est encourageant. Est-ce qu'il a du talent? Oui. Est-ce qu'il semble heureux? Oui. Il faut qu'il soit capable d'être constant. Autant Drouin que Kanyémy, on leur reprochait d'avoir des bonnes séquences et après ça, de se faire oublier. S'ils sont capables d'être constants, ça va être fantastique. Vous avez une mission accomplie pour Dominique Duchamp. Mais il reste que ces joueurs-là doivent prouver à leur entraîneur qu'ils appartiennent au niveau où il faut qu'ils jouent. C'est-à-dire que Drouin joue avec Suzuki puis il joue avec Torefouli, le Emerson est blessé. Donc, il faut qu'il soit capable de dire à Dominique Duchamp, tu n'as pas le choix, il faut que tu me laisses là. Mais combien de fois on a questionné, pourquoi Drouin ne le mettrait pas sur le troisième trio et moi le premier, là je regarde Drouin, il a l'air d'un gars épanoui. C'est parfait. Un match, deux matchs, ce n'est pas un match, deux matchs, cette année, il y a 56. J'en veux 56 parce que son rôle, c'est de faire en sorte que l'offensive du Canadien soit beaucoup plus dangereuse avec ton talent. C'est le même que je vois les choses. Beaucoup de commentaires, Martin, tu en as lu sur rds.ca. Je vais prendre le temps d'en lire quelques-uns également sur la page Facebook puis Gaston, ça va m'amener à un prochain sujet. Il y a Marc-André Labrecq qui dit, selon moi, il congédiement aurait dû avoir lieu à la fin de la saison prochaine. Pas sûr que c'était le meilleur moment pour que Marc Bergevin prenne cette décision-là. Julien Pierre-Laprise, il rejoint un peu les propos de Gaston. J'ai beaucoup aimé KK hier. Bien content que pour une fois, ce soit contre Kachouk puis que ce n'est pas Kachouk qui ressort de la conversation au lendemain du match parce que c'est souvent ça. Salutations également à les gars. Patrick Bibeau et Martin Godet nous écoutent en direct de la Suède aujourd'hui. Donc, on les salue. Luc Toulouse demande est-ce que Carey Price devenait trop confortable avec Stephen White? J'en ai parlé tantôt à François. Jeannot également, Jeannot Chardonnay dit « Oum, pas sûr, Bergevin semble plus nerveux. Ça ne sera pas évident dans son cas. » Francis Moreau parle de Carey Price, dit qu'il n'est pas facile pour les entraîneurs, mais là, c'est parce que ça fait longtemps qu'il est là également. Donc, ce n'est pas évident non plus pour lui. Salutations à Mario Fortier, Martin Côté. Il y en a beaucoup, beaucoup. Michael Saint-Denis qui dit qu'il nous ramène à l'ordre et ça rejoint ce qu'on parlait. Vous êtes les premiers à chialer quand il joue mal, mais là, Drouin, depuis le début de la saison, est le meilleur joueur du Canadien et j'en suis bien content. Salutations à Kevin Dubois également, Denis Berubé, Henri Boutin, Frédéric Courville et il y a Martin qui demande également puis Gaston, je te pose la question. Ça prend combien de temps à un nouveau personnel d'entraîneur pour s'acclimater? Là, on le sait, Duchamp, Burroughs sont arrivés. Bien, Duchamp est nouveau plus ou moins parce qu'il était là, mais Burroughs arrive du Rock-Up de Laval. Là, Wade s'en va, Schoenberg s'en vient. Là, il y a Richardson qui est encore là. Là, le temps que ce nouveau quatuor-là s'implante ensemble, ça prend combien de temps pour créer une chimie véritable entre les entraîneurs et les joueurs? Bien, premièrement, je pense que ça prend des séquences, des séquences de victoire. Après quelques victoires, tu crées des affinités, tu t'approches de tes joueurs, tu es fier de ce qu'ils ont fait puis ça prend une séquence de défaite dans l'adversité. Comment tel joueur va réagir? Comment l'entraîneur va réagir pour qu'on soit capable de connaître le bon et le mauvais de chacun? On a tous des bons côtés puis des mauvais côtés. Donc, l'entraîneur, quand il arrive, il est euphorique puis il veut tout changer puis il veut tout gagner puis c'est important puis il est patient. Ah, c'est pas grave, on a mieux joué, on fait un pas en avant. Dans le cas du Canadien, oui. Mais là, il avait connu la défaite, la défaite en prolongation. Donc, il fallait qu'il y ait sur le chemin de la victoire parce que moi, je pense toujours que le Canadien, il ne faut pas s'inquiéter, il va faire les séries. Mais comment vont-ils faire les séries et dans quel état d'esprit chacun des joueurs va se présenter en séries? Ça, c'est le travail de l'entraîneur. Puis pour répondre au monsieur qui parlait Drouin qui dit «Vous êtes les premiers à chialer. Vous êtes les premiers à nous écrire qu'on est des chialeux. » Mais je pense que Drouin a jamais prouvé qu'il appartenait à l'élite du Canadien de Montréal. Et à ce que je sache, le Canadien officiellement n'avait pas une grosse offensive. Donc, Drouin prouve cette année qu'il peut y arriver. – – Gaston, je t'arrête de dire bonjour aux gens de la télé. On poursuit sur le web. Salut à nos maires. – – Ben oui, c'est parce que mon étoile que j'ai choisie, vous allez voir mon déficit d'attention, l'étoile que j'ai choisie pour rds.ca, je viens de l'écrire à Roch et c'est Gaétan. Fait que là, au lieu d'appeler Gaston, je l'appelais Gaétan. – – – – – à Montréal et au Québec, tous ceux qui sont les grands partisans du Canadien, après deux, trois victoires, on sort les trophées, on sort les chaises, on se met de la crème pour le soleil et qu'on s'en va pour la Côte d'Amérique. – – – des décisions en autant que l'équipe progresse puis avance. Quand tu vois une progression puis que tu avances puis qu'ils ont pris une décision qui ne te plaît pas, bien, tu es obligé de dire «voix, il en a pris une bonne puis c'est vrai ». Dans le cas de Katsuki et Katsuki, la même chose. Moi, je pense toujours aux gens que dans le moment, si le Canadien avait su qu'il faisait la transaction de Petruity et que Suzuki deviendrait un joueur, un jeune joueur d'impact en progression, ils auraient pris Katsuki pour jouer à gauche Suzuki et Anderson. Imaginez-vous le trio de Suzuki au centre, Katsuki et Anderson. Je ne crache pas contre Kotkanimi, je suis en train de vous dire que si ça... J'ai échappé son téléphone, Gaston. J'ai échappé son téléphone. J'ai échappé son téléphone. Non, non, non. Pourquoi? T'as-tu échappé son téléphone? Pas du tout. OK, ça sonnait comme si t'avais échappé son téléphone puis on ne t'entendait plus. Eh oui, on ne t'entendait plus, Gaston, mais continue. Dans la régie, il y en a un qui a échappé son bol de soupe. Continue quand tu disais que tu parlais de Katsuki. Le Canadien aurait pris Katsuki. Ce que je disais, c'est Kotkanimi puis Katsuki. Moi, je pense que Katsuki est un superbe joueur qui pourrait aider le Canadien. Puis on espère que Kotkanimi va être un superbe de jeune joueur qui va aider le Canadien. Sauf que dans le moment, arrêtez de dire que Katsuki a moins bien joué. Katsuki a joué tout un match. Il était présent puis il a dérangé. Puis Kotkanimi en a joué un bon. Mais dans le moment, Katsuki en joue beaucoup plus des bons que Kotkanimi. Fait que là, arrêtez de dire que Kotkanimi est bon. Écoute, il a fait un match. Il ne partira pas en peur avec ça. Non, non, c'est clair. Mais regarde, c'est un long chemin. Comme tu l'as dit, on ne s'en porterait pas et Katsuki a gagné 10 en partant. On était partis pour la Coupe. Puis là, ils en ont perdu 10 ou ils jouaient mal pendant 10. Puis on disait que tout le monde n'était pas bon puis on devait tous les mettre dehors. Mais il faut croire que Marc Benjamin a fait une partie. Il y a quelque chose que tu as parlé avec Yann puis je suis d'accord à 100 %. Philippe Dano, je veux bien croire, puis Dominique Duchamp a dit bonnes affaires en point de presse. Il a dit, ce trio-là, je vous le dis, ça s'en vient. Ils vont débloquer. Je le sais qu'il faut qu'il soit positif avec eux autres. Mais tu disais, Yannick, tantôt, ça doit être lourd pour Philippe Dano puis c'est vrai que ça doit être pesant. En termes de calendrier, je pense que ça fait un an qu'il n'a pas scoré. Oui, puis il reste qu'il faut signer un nouveau contrat, que ce soit qu'il est canadien, que ce soit qu'il y a une autre formation. Lui, il est à la recherche d'un contrat. Ça prend des statistiques. Étant donné qu'on a, à Montréal, on l'a comparé un peu à Patrice Bergeron, c'est-à-dire un gars capable de bien jouer défensivement, mais capable aussi d'amener une certaine production offensive, bien là, on s'attend à 40-45 points, 50 points dans une saison de 82 matchs. Et lui, s'il arrive avec ça, c'est un vendeur. Il faut qu'il ait un acheteur. Là, tu regardes ses stats, oui, il joue bien défensivement puis il travaille. Puis j'adore Philippe Danault. Il est utile aux Canadiens. Mais comment va-t-il faire pour arriver à Marc Bergevin? J'ai deux buts ne passent. Salut Marc! Je veux 6 millions par année. C'est pas ça, là. Donc, lui, il est obligé d'être un peu productif puis obligé de jouer dans le rôle que Dominique Duchamp lui donne, c'est-à-dire un peu plus défensif, il est mis en jeu d'être prudent. Mais il faut qu'il mette des statistiques. Dans son cas, ça prend un peu de temps. C'est juste ça qui m'inquiète pour lui et pour son futur avec le Canadien avec un contrat. On va souhaiter, Gaston, qu'il débloque parce qu'on l'aime tous, Philippe Danault, puis on aimerait ça que ça fonctionne. Mais comme tu dis, t'as raison. Là, c'est le temps qui commence à jouer contre lui. On aura l'occasion de s'en reparler. Je pense que t'es avec nous d'ailleurs cette semaine, vendredi au lendemain du match contre les Jets. Puis on aura l'occasion de rediscuter à nouveau ensemble, Gaston. Merci beaucoup pour ta participation ce midi. Merci, messieurs. Bonne fin de journée. Salut tout le monde. Salut. Salut, bye. Bye, Gaston. Gaston Therrien qui assistait à la pratique du côté de Brossard qui a eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui. Martin, on peut prendre quelques instants parce qu'il nous reste un petit peu de temps pour saluer et on ne l'a pas fait beaucoup durant l'émission les commentaires. J'y vais avec quelques-uns sur Facebook puis je te laisse y aller par la suite. Puis là, je l'ai dit presque en direct. Michael, l'italien Slager, dit qui se rappelle de Scott Gomez. Dano a-t-il le syndrome de Gomez? Non, non, là, on ne faut pas péniquer avec ça. Il y a Michael Tifo, je voudrais saluer... Oui, exact. Michael Tifo dit je voudrais saluer mon père Louis qui vous écoute religieusement à tous les jours et en ce moment même un grand fan de l'émission. Donc, bien voilà, le message est passé. Tantôt également, j'en avais plusieurs. Il y a Frédéric Courville qui dit comme au tennis ou au golf, les athlètes de haut niveau changent de coach assez souvent. Cela leur permet d'apprendre et de corriger des lacunes. Même chose ici pour le Canadien. Salutations à Henri Boutin, également salutations à Denis Bérubé. Rosanne Binette également qui dit merci de nous dire que ça va faire un électrochoc à Carey Price parce qu'il semblait très confortable dans ses mauvaises performances au cours des dernières semaines. Bref, des commentaires, il y en a énormément. Salutations à Alain Poisson également, Jean-Pierre Groux. Et puis là, il y en a un et deux. Mais là, je te laisse le temps de saluer les gens sur le rds.ca, Martin. Oui, tantôt, j'en ai lu en milieu de show. Je n'en avais pas lu au début de show, donc je suis retourné au début et je vais retourner à la fin. Chris Gallagher, je ne sais pas si c'est son vrai nom de famille, il nous a écrit au début de l'émission. Allô du Texas, je suis tout nouveau à votre show depuis une semaine et maintenant, j'ai la piqûre. Vos commentaires sont extra et très intéressants. Juste un petit mot, un changement de coach, de gardien pour Price, je pense que ça va lui profiter de voir une nouvelle perception des choses. Donc, un nouveau fan du Texas et Jean-François Archambault également au début de show parlait de, tu sais, on parlait du timing. Tu te souviens-tu quand tu parlais du timing de congédier Stéphane Waite avec François Gagnon et lui, il dit, Jean-François Archambault, il dit, y a-t-il vraiment un bon moment dans la vie pour licencier quelqu'un. C'est vrai que c'est jamais un bon moment pour sacrer quelqu'un à la porte. On est bien d'accord avec ça. Puis là, je reviens avec nos réguliers. Marc qui dit, voyons d'or, on se dirige vers la fin de l'émission, il est dans bien de bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'était pas eu l'heure encore. Stéphane qui dit, oubliez ça, 6 millions pour Dano, ça ne se fera pas. Pascal Blais qui parle de Caulfield, que ça va bien pour lui, qui devrait arriver bientôt avec le Canadien de Montréal. Éric Sirard, ça c'est drôle en temps. Hier, tu as écouté, je le sais que tu as écouté Dano Trong, Yann. Juste pour m'équerrer, Bruno Gervais m'a dit, hey Martin, c'est les Rangers appellent, puis ils t'offrent la freinière pour Stouzla. Qu'est-ce que tu fais? La façon que Stouzla joue, la freinière, il a besoin de se réveiller parce que les gens, tu gardes la freinière. Bien, même Ottawa, je ne le sais pas. Stouzla, il joue du hockey puis il va être bon en Saint-Étale-Darnold, je te le dis. La freinière aussi, mais c'est pour. Écoute, on se fie souvent à « what have you done for me lately? » C'est ça qu'ils disent en anglais. On ne regarde pas les prévisions, le ceiling, à quel point le potentiel est énorme dans les Côtes-Caïquien. Qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement? Ça ressemble un peu à Côte-Caignémie puis Kachuk. On regardera ça de l'œil également. Salutations à Olivier Lamoureux, André Legault, Kevin Chauvette également qui est sur nos pages, Stéphane Corbeil également. Stéphane ou Stephen Corbeil. Un des deux. J'en ai deux. Vas-y. J'en ai deux. Je ne veux pas oublier, Martin, parce qu'ils nous ont écrit à quelques reprises cette semaine puis je veux le souligner pour aujourd'hui parce que je ne voulais pas l'oublier. Salutations aux frères Romagnaud, Jean-François et Bruno. Bruno est très malade des taux prises, ce bas-là, au quotidien avec une maladie assez rare et c'est très difficile et son frère Jean-François nous a écrit pour qu'on le salue et qu'on le mentionne et qu'on lui envoie nos mots d'encouragement. Donc, mon cher Bruno, ne lâche pas, on pense à toi, on t'envoie nos zones positives. Alors, je voulais les saluer également. Merci à Aroch aux médias sociaux qui me l'ont rappelé parce que je ne voulais pas l'oublier. La fin, c'est qu'il en rentre tellement, c'est qu'à un moment donné, tu disais, je ne veux pas oublier ce message-là puis là, tu passes sur des sujets puis là, ce n'est pas évident. Hey, demain, on aura une grosse émission aussi. Je le dis souvent, vous pouvez nous réécrire, ça ne nous insulte pas, vous pouvez nous réécrire, je ne veux pas être gossant, mais blablabla, blablabla, nous autres, on est dans le flot, etc. C'est ça, bravo. Oui, il l'a fait lui, Jean-François, il nous a rappelé puis là, voilà, on vient de le faire le message. Hey, demain, grosse émission avec Guy Boucher et David Perron qu'on va retrouver au cours du show de demain. Puis, pour ceux qui ont envie de voir ou de revoir vous pouvez, via les différentes plateformes, c'est toujours accessible sur les médias sociaux, Facebook, YouTube, également rds.ca. On a commencé l'émission avec les commentaires de Marc Bergevin, on vous a passé les commentaires de Carey Price également, donc vous pouvez aller consulter ça sur le site de RDS, notamment, tout au long de la journée. Je veux remercier donc François Gagnon et Gaston Thérien, nos collaborateurs aujourd'hui. Également, remercier toute l'équipe de production, on ne me inquiète pas, Martin, je n'oublie pas les trois étoiles, toute notre équipe de production, Valérie qui est à la réalisation mise en onde, je veux remercier la gang de Sport30 également, Anouk qui a fait un travail pour nous fournir les commentaires de Marc Bergevin et également de Carey Price tout au long de l'émission, donc Anouk Grignon-Langlet qui est productrice à Sport30 qui nous a donné un petit support aujourd'hui, c'est très apprécié, Anouk, toute l'équipe de production en régie à RDS, encore une fois, un gros merci, Rock Carignan aux médias sociaux qui nous alimentent tout au long de l'émission et évidemment, comme à l'habitude, Martin, on termine ça toujours avec nos trois étoiles du jour. Il est-il avec ça parce que tu fais tellement des longs remerciements que j'oublie à qui je voulais remercier, donc tout se bête d'aller aux étoiles. Non, mais je ne fais pas long, je remercie tout le monde, je ne prends pas de chance, je prends toujours le temps de le faire, c'est important, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent très fort et c'est important de les remercier, donc c'est pour ça que je prends le temps de le faire en fin d'émission. Vas-y avec la troisième étoile parce que tu es un vétéran, tu le connais. Ben oui, le vétéran, écoute, tout à l'heure, j'ai écrit, j'ai vu Gate, fait que j'ai fait, c'est-tu Gaétan, le Gaétan, tu sais, le vétéran, il dit oui, fait que je l'ai appelé Gaétan, le vétéran sur rds.ca, c'est un excellent participant qui garde le groupe On Jase, tu sais, je le dis souvent, le blog d'On Jase, c'est un blog particulier, les gens s'en vont pas promener, c'est toujours poli puis ça prend quelques anciens qui tiennent ça serré puis Gaétan en fait partie. La deuxième étoile de second star du Facebook RDS, Joël Côté-Vivanti. Et la première étoile de first star de Facebook, On Jase, David Fortin. Et voilà pour nos trois étoiles du jour, mon cher. Tu l'as poussé pas mal, ça m'a scillé des oreilles. Bien, mon chum, on complète comme ça puis je te laisse un mot de la fin parce que tu veux saluer ta mère. puis je salue la mienne en passant également. Tu as tellement fait de remerciements. Le mot de la fin va être le mot de la fin. Fin. Salut, man. C'est ça. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 ...